Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 14 au 20 novembre. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Nous allons commencer tout de suite. Allez, que va-t-il se passer pour cette nouvelle semaine ? Quels sont les messages importants pour vous les scorpions pour cette nouvelle semaine ? Allez, nous avons la lune, ce début de semaine. Nous avons ici la carte le pendu, ce milieu de semaine. Et nous avons, waouh, le battleur pour cette fin de semaine. Alors, je vois un déblocage pour certains d'entre vous. Un déblocage par rapport à une interrogation, par rapport à de l'inquiétude que vous allez ressentir en ce début de semaine, suite à un événement, suite à une nouvelle que vous avez pu recevoir, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, voire relationnel. Je sens que c'est vrai que ça va vous perturber un petit peu. Et vous allez être inquiet. Et ça pourrait même vous amener à vous disputer avec quelqu'un de votre entourage. Je ressens des énergies négatives qui vont remonter à la surface. Mais vous allez réussir à lâcher prise dans ce milieu de semaine. C'est ce que je vois. Vous allez vraiment... C'est comme si vous alliez faire une pause et que vous alliez prendre du recul, prendre de la hauteur aussi sur la situation et voir ce qu'il en est, voir en fait toutes les alternatives, les options qui peuvent s'offrir à vous. Et vous allez trouver des solutions parce que je vois que pendant ce week-end, vous serez prêt à passer à autre chose, en tout cas à commencer un nouveau départ sur des bases beaucoup plus saines, que ce soit par rapport à cette personne. Donc ça peut parler d'une relation qui redémarre sur de nouvelles bases, suite peut-être à une dispute, à un blocage relationnel. Ça peut être aussi un collègue ou une collègue de travail également. Mais ça peut aussi signifier qu'il y a eu un événement dans le passé. Ça peut être une dispute, un conflit. Ça peut être aussi une mésentente avec votre hiérarchie dans le cadre professionnel. Mais vous allez réussir à lâcher prise par rapport à cela. Et je sens que pendant ce week-end, vous allez décider de redémarrer tout ça sur de nouvelles bases, de tirer un trait en quelque sorte. Et voilà, de passer à autre chose et de commencer de nouveaux projets, de nouvelles choses. Ça peut même parler d'un nouveau projet que vous allez penser, réfléchir pendant ce week-end. Alors, pour ce début de semaine, vous avez la lune. Donc la lune, ce n'est pas forcément une carte négative. Mais c'est vrai que ça peut parler de désarroi. Ça peut parler d'un léger marasme dans lequel vous allez vous retrouver. de l'inquiétude, de stress. Mais ça signifie aussi qu'il faut écouter votre intuition. Donc là, ce que vous dit le tarot, c'est d'écouter votre intuition, de vous fier à votre intuition. Parce que les réponses que vous cherchez, les solutions que vous recherchez, vous les avez au fond de vous. Donc il faut absolument vous faire confiance, parce que c'est grâce à cela que vous allez pouvoir, en fait, prendre de la hauteur et surtout avancer dans tous vos projets. Allez, quel est le message, là, en plus ? Ok, on a ici le 3 de bâton. Excusez-moi. Qui parle bien ici de cette capacité à vous projeter. De cette capacité à voir au loin. Et c'est ce que vous allez décider de faire, et surtout avec la carte le pendu, vous allez réussir à lâcher prise, à prendre de la hauteur. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vous projeter dans un nouveau projet, dans un nouvel univers, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Donc le pendu, ici, vous dit que vous pouvez lâcher prise. Vous avez les capacités de le faire. Ça peut aussi parler de cette sensation d'être bloqué pendant ce milieu de semaine. Ça peut être un blocage dans votre routine, dans vos habitudes. Ça ne va pas durer longtemps. Sachez-le. Qu'est-ce qu'on a en plus, là ? Et on a, waouh, la majeure n'est pas la moindre. C'est l'empereur. L'empereur qui est très souvent lié au domaine professionnel. Mais comme je vous l'ai dit, les tirages que je réalise sont des tirages généraux, généralistes. Allez, voilà. Il faut l'adapter à votre situation personnelle. Donc quand je parle du professionnel, ça ne parle pas forcément du professionnel. Adaptez ces tirages à votre vie personnelle. Et si ça ne vous parle pas, comme je le dis très souvent, regardez celui de votre ascendant, de votre séminaire. Ça peut vraiment vous aider. Parce que parfois, ça nous parle plus. L'ascendant ou le signe lunaire nous parle plus. Bon, en tout cas, je fais la parenthèse. Et l'empereur est une carte quand même assez forte, très puissante, qui parle vraiment ici de reprendre le contrôle de sa situation, de ses projets. Ça signifie que vous avez un leadership et un charisme qui émanent de vous. Et que vous avez les compétences pour justement améliorer votre organisation en utilisant une certaine méthode, en associant également votre intuition, votre créativité. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir dépasser ici ces blocages. Je le vois. Vous allez réussir en fait à maîtriser tout ça, surtout lâcher prise. C'est ça qui va vous permettre de rester dans une position plutôt confortable, dans une posture plutôt confortable. Et là, avec le battleur, vous envisagez un nouveau départ ici avec le battleur. Ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental, ça peut être un nouveau départ spirituel, que sais-je. Ça peut être même une envie de créer votre activité professionnelle. Vous voyez ? Donc, vous avez en plus les ressources, les compétences, le talent pour réussir. Donc, vraiment, ne vous découragez pas. Surtout, ne vous découragez pas avec la lune. Vous pourriez être découragé par une influence extérieure. Donc, attention aussi à votre entourage. Laissez-vous guider par votre intuition. Qu'est-ce qu'on a quand même ? Passage supplémentaire. Ouais, non, il y a vraiment un grand redémarrage ici. On a une lave majeure en plus. C'est le fou qui croise pour Oumas dans le quart de Marseille, qui parle bien d'autonomie, qui parle bien de suivre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Donc, ça pourrait parler d'une reconversion professionnelle. Ça pourrait parler même d'un déménagement. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de redémarrer à zéro en déménageant, en quittant leur maison. Pourquoi ? Parce que peut-être que leur maison, leur appartement leur appellent de mauvais souvenirs. Ça peut parler de cela. Ça peut parler même d'envisager de quitter votre emploi. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, là, vous êtes prêts pour le grand départ à partir de ce week-end. Donc, quels sont ici les laissages pour cette nouvelle semaine du 14 au 20 novembre ? Hop là. wow on a une lame majeur et pas la moindre on a quand même la carte 16 la carte 16 qui est une carte très puissante là aussi avec un message important qui vous dit d'accepter les changements donc peut-être que ce stress est dû au fait que vous voyez que vos projets changent il y a peut-être des changements de dernière minute qui peuvent vous stresser mais il faut absolument garder la tête froide vous êtes sur la bonne voie et ces changements vont vous permettre vraiment de vous réaliser de suivre pourquoi pas une nouvelle direction donc n'ayez pas peur rassurez-vous vos anges gardiens vous envoient les signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction je viens de vous le dire vous n'êtes pas heureux vous n'avez pas de but dans la vie et vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même voilà donc vous êtes prêt à ces changements à ces changements pour vous permettre d'entamer un nouveau départ très beau message ici qu'est-ce qu'on a là c'est de la pensée qui vous dit d'être patient donc je vais vous lire en fait le message de l'univers ici pour vous pour cette semaine soyez patient les rêves mettent parfois du temps à se réaliser n'ayez aucune inquiétude vous voyez le terme inquiétude stress je vous en ai parlé donc ici vraiment l'univers vous confirme au travers de cette carte il ne faut pas s'inquiéter travailler dur finit toujours par payer c'est vrai tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup faites une pause et réfléchissez à l'avenir c'est ce que vous allez faire pendant ce milieu de semaine et pendant cette fin de semaine vous allez réfléchir à votre avenir quel que soit le domaine de vie je sens que vous allez envisager un nouveau départ une nouvelle direction et c'est ça qui va vous permettre vraiment de de vous réaliser et de retrouver en fait cette motivation cette équilibre cette harmonie dans tout ce que vous allez pouvoir faire excusez-moi j'ai un chat dans la gorge en tout cas voilà soyez patient vos aspirations ont de fortes chances de se réaliser voilà pour cette semaine j'espère que le tirage va vous aider merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à laisser votre commentaire à consulter tous mes services qui sont juste en dessous de la vidéo je vous souhaite une excellente semaine je vous retrouve pour les tirages de la semaine pour chaque signe astrologique prenez bien soin de vous ciao ciao . . . . . . . . . Sous-titrage FR ?